Dans cette séquence, on aimerait étudier la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t dt. Faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous de la vidéo précédente et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on voit qu'on reconnaît une intégrale généralisée, parce qu'ici il y a une borne infinie. Donc on sait que par définition, c'est vraiment une définition, ça revient calculer la limite lorsque l'on fait l'intégrale sur 1 à une borne finie, que je vais appeler par exemple petit x, et ensuite on va faire tendre petit x vers plus l'infini de la fonction 1 sur t. Donc déjà, on va simplifier cette intégrale et ensuite on prendra la limite. Sinon, vous pouvez écrire à chaque fois vos calculs en n'oubliant pas d'écrire toujours limite avant chacun de vos calculs. Donc déjà, on va la recopier. Donc comme c'est une intégrale avec des bornes finies, je sais faire. Je dois chercher la primitive de cette fonction ici. Primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Alors ici, pas besoin de valeur absolue. Pourquoi ? Parce que mes bornes, elles sont positives. Pris entre 1 et x. Ensuite, je sais que je dois faire l'image de la borne supérieure, donc l'été remplacée par x, c'est-à-dire ln de x, moins image de la borne inférieure, donc image en 1, c'est-à-dire ln de 1. On simplifie, ce qui est assez simple ici, puisque ln de 1, ça vaut 0. Donc ça, ça va disparaître. Donc il va juste rester ln de x. Je n'ai pas terminé. Je dois faire encore la limite pour trouver la valeur ou non de cette intégrale. Donc on va faire limite de l'intégrale de 1 à x, de 1 sur t dt, lorsque justement ce petit x, il va tendre vers plus l'infini. Mais cette intégrale qu'on avait calculée ici, on l'avait obtenue ln de x. Donc ça veut dire qu'on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. ln de x, fonction classique, petit dessin si besoin. Donc déjà, elle est définie sur 0x cube plus l'infini, limite en 0 plus moins l'infini, limite en plus l'infini plus l'infini. En fait, ln de x, elle monte, mais tout doucement, tout doucement. Donc limite en plus l'infini, je le dis, c'est plus l'infini. Donc on obtient la limite sur l'intégrale qui vaut plus l'infini. Conclusion, on avait vu que de par la définition, ça veut dire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t dt, elle, diverge. Et en fait, on n'attend rien d'autre de plus.